Aujourd'hui petite vidéo sur Polychain Monsters qui est un projet dans lequel on ouvre des packs pour collectionner des petites créatures comme ça rappelez-vous je vous en avais parlé dans cette vidéo dans laquelle je disais que j'avais investi dans le projet et aujourd'hui cette vidéo est en partenariat avec eux puisqu'ils fêtent leur 1 an et pour l'occasion ils m'ont envoyé des packs que je vais ouvrir avec vous en vidéo et je vous réserve d'ailleurs une petite surprise avec eux en fin de vidéo alors restez bien jusqu'au bout. D'ailleurs pour fêter leur 1 an ils organisent pas mal de giveaway en ce moment sur leur Twitter pendant les 2-3 jours encore à venir donc je vous invite à aller les suivre et à tenter votre chance sur les différents giveaway qu'ils mettent à disposition. Alors comme je vous le disais on va ouvrir des packs dans lesquels vont se trouver des créatures on voit ici tous les types de créatures à l'écran allant de la moins rare ici le Unidonkey au plus rare le Unidragon en passant par tout ce qu'il y a entre. Ensuite il y a les couleurs, chaque créature aura une couleur allant de la moins rare la verte à la plus rare la noire. Il y a aussi les cornes qui influent sur la rareté alors ici de la moins rare à la plus rare la Diamond Spear et puis il y a aussi le fait qu'on puisse avoir des Glitters ce sont en fait des Shiny si jamais vous connaissez Pokémon ce sont des créatures qui brillent en fait qui ont un petit sentiment autour de ça aussi c'est très rare et on aimerait bien en avoir. Et le but de cette collection c'est de remplir ici des Challenges en fait par exemple là le Challenge c'est d'avoir chaque créature dans toutes les couleurs possibles et quand vous remplissez des Challenges vous gagnez des points qui vont s'accumuler ici et qui vont vous permettre de gagner de l'argent. Alors cet argent d'où il provient ? Et bien en fait tout simplement quand des joueurs vont ouvrir des packs il y a une partie des tokens utilisés pour ouvrir ces packs qui vont être redistribués parmi toutes les personnes qui possèdent des Polychain Monsters et c'est réparti en fonction du nombre de points que vous avez évidemment plus vous avez de points plus vous récoltez de frais en fait quand les personnes ouvrent des packs. Alors c'est pas grand chose parce que mon score est pas bien élevé c'est pour ça que l'objectif de cet opening ce serait de venir compléter un peu ici mes collections alors là l'objectif c'est d'avoir chaque monstre de toutes les couleurs donc vous voyez que sur toutes ces collections là je suis assez avancé il me manque plus que le noir à chaque fois donc ce serait vraiment l'objectif d'avoir au moins un noir dans cet opening. Ensuite pour les Unitortles il me manque le violet le jaune. Pour les Unicles il me manque un jaune un bleu et pour les Unir il me manque un violet et un vert et après si j'ai un Unibrunch Uniaqua ou Unidragon je serai aussi très content parce que j'en ai encore pas eu. Ensuite pour les cornes l'objectif ce serait d'avoir au moins une Diamond Spear c'est vraiment l'objectif et pour les bébés pour les collections de bébés donc pareil je suis pas mal avancé sur pas mal de collections il me manquerait plus que des baby Uniaqua ou des baby Unidragon. Et après évidemment si jamais je peux avoir une version en glitter donc en shiny ce serait aussi l'idéal. Mais du coup je vous afficherai tous mes objectifs de cet opening sur le bord là de l'écran pour que vous puissiez suivre pendant l'opening. Donc voilà pour le moment le concept du jeu c'est du collect to earn collectionné pour gagner mais à l'avenir il y a un play to earn un vrai jeu play to earn qui va arriver et qui est déjà en développement ils ont d'ailleurs posté des images de l'avancement sur leur compte twitter ici et ce sera un peu à la pokémon où on devra collectionner des créatures, les faire s'affronter etc. Passons maintenant à l'opening alors vous pouvez voir ici qu'ils sont disponibles sur plusieurs chains sur Ethereum, BNB et Polygon. D'ailleurs je vous conseille plutôt d'ouvrir si jamais vous ouvrez des packs de le faire sur BNB ou sur Polygon parce que sur Ethereum les frais sont démentiels. Et aujourd'hui je vais ouvrir 20 packs avec vous puisqu'ils m'ont donné 20 Pimon et 1 Pimon égale 1 pack sachant que dans 1 pack on retrouve 3 Polychain Monsters. Et d'ailleurs restez jusqu'à la fin de la vidéo puisque je vais vous offrir, vous faire gagner 20 Pimon aussi. Alors pour ouvrir les packs j'ai plus qu'à appuyer sur Open Booster, ici ça va me demander la confirmation de la transaction évidemment. Alors vous voyez que les frais en matique sont très très faibles. Je clique sur confirmer, normalement il y a mon trésor qui devrait me demander de confirmer la transaction. Donc voilà j'ai validé la transaction avec mon trésor, puis maintenant il n'y a plus qu'à attendre ici que la confirmation se fasse et que les packs nous soient distribués. Donc là on voit que le temps estimé est entre 3 et 6 minutes, donc si jamais ça prend du temps quand vous ouvrez des packs ne vous inquiétez pas. D'ailleurs si jamais ça vous intéresse dites le moi en commentaire, je vous ferai une vidéo sur comment acheter des Pimon pour ouvrir des packs en fonction de la blockchain sur laquelle vous êtes. Ça y est les packs nous ont été délivrés, donc là on se retrouve face à ce carré noir, il suffit d'appuyer sur Open Booster pour déclencher la petite animation. Alors ça va tous les ouvrir d'un coup, ça d'ailleurs j'aurais fait remonter que moi j'aurais trouvé ça plus sympa qu'il y ait une animation par pack ouvert. Donc voilà on verra, mais là l'animation est plutôt sympa et on va découvrir ensemble ce que j'ai eu dans mes packs. Alors je vous rappelle j'ai mis tous mes objectifs sur le bord de la vidéo pour ce pack opening, donc là sur le premier booster, malheureusement il n'y a rien, que ce soit au niveau du type du monstre ou de la couleur, bah tout cela je les ai déjà. Ensuite on en a même un en double et pour les cornes, alors c'est différent, mais pour les cornes pas de Diamond Spear malheureusement. Ensuite pour le deuxième pack, bah pareil tout ça normalement j'ai déjà malheureusement. On passe au troisième, toujours pas de Diamond Spear ni de Glitter en vue, j'ai du Baby Unifer mais je l'ai déjà, donc malheureusement pour l'instant rien de nouveau pour moi. Booster numéro 4, alors je crois que cette corne là est plutôt pas mal, mais je l'ai peut-être déjà. Unier j'en cherche en violet et en vert, donc là c'est pas la couleur que je voulais malheureusement. Tout le reste j'ai déjà, puisque Uniturtle pareil il me faudrait du violet ou du jaune, là c'est du bleu malheureusement. Ensuite pour le booster numéro, donc là je viens de voir le 4, pour le numéro 5, Unichick j'ai déjà, Unicurst aussi, Unidonkey, pas de Diamond Spear malheureusement. Booster numéro 6, bon alors là c'est de la deux mer. Que du vert, je les ai déjà tous, rien de rare, même pas de corne Diamond Spear. Booster numéro 7, toujours pas de Diamond Spear, j'ai un Unier, mais c'est une couleur que j'ai déjà malheureusement. Le reste j'ai déjà aussi. Pour le booster numéro 8, du Unidonkey, Unifer, tout ça j'ai déjà, toujours pas de noir ou de Diamond Spear en vue, là non plus. Le booster numéro 9, pas de Glitter, cul du Unidonkey, j'ai déjà, pas de corne rare, pas de noir. Ensuite booster numéro 10, Unifer, Unicurst, Unicurst, tout ça j'ai déjà. Bon pour l'instant c'est pas ouf, j'ai déjà tout, donc j'espère que ça va aller mieux. Booster numéro 10, bah pareil, tout ça j'ai déjà. Donc là on a fait la première moitié, j'espère que la deuxième sera un peu mieux pour moi, parce que là pour l'instant c'est que du doublon. Ensuite booster numéro 11, donc Unifer, ah non Unifer j'ai déjà, Unicurst, Unidonkey, tout ça j'ai déjà. Pas de noir, pas de Diamond Spear, pas de Glitter. Toujours pas de Glitter pour le pack numéro 12, que du doublon aussi. Le pack numéro 13, que du doublon, pas de Diamond Spear, pas de Glitter. 14, que du doublon aussi. Ah Baby Unicles, ah mais j'ai déjà. Pour les babies c'est Uniaqua, Unidragon qu'il me faudrait. Donc pareil, rien de ouf. Booster numéro 15, que du doublon pour ma part aussi. Ah quoi que non, là il y a le Unier, voilà Unier il me manquait le vert. Donc voilà, ça me fait au moins un objectif de rempli, on repartira pas bredouille, mais il aura fallu attendre le booster numéro 15. Donc mais voilà, objectif numéro 1 rempli, on va voir si la suite est bonne. Donc Unifer en Baby j'ai déjà, Unier en vert, bah voilà. Il m'en manquait un, j'en ai deux, avec deux cornes différentes cela dit. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Ensuite, booster numéro 17, Unifer, Unichick, Unichick, j'ai déjà. Il en manque plus que trois là. Alors, le 18, Uniturtle, il me manque le violet et le jaune, le bleu j'ai déjà. Unifer, Unicurse, j'ai déjà. Pas de Diamond Spear, toujours pas, pas de Glitter. Ça se trouve j'ai loupé un truc méga rare, dites-moi en commentaire. Ça se trouve j'ai raté un Shiny ou alors un Diamond Spear, essayez pas de me troller d'ailleurs s'il vous plaît. Ensuite là, j'ai du Unier, c'est le violet là qu'il me faudrait maintenant, j'ai du bleu. Tout le reste j'ai déjà, pas de Diamond Spear et le dernier pack, que du doublon encore pour moi. Donc bon, ça a pas été méga glorieux pour moi sur ce pack opening, j'ai quand même réussi à remplir un objectif. Donc voilà, c'est toujours ça de pris. Donc voilà, ici on voit que ma collection a un peu augmenté, que mon score a aussi un peu augmenté. Mais j'ai rien eu de ouf, donc pas de bon exceptionnel, mais ça pourrait être pour une prochaine fois. Voilà, maintenant passons au giveaway dans lequel 20 d'entre vous vont chacun gagner un Pimon offert par Polychain Monsters. Donc pour participer, il suffit de commenter cette vidéo et mettre que vous voulez participer au concours, que vous voulez gagner un Pimon, que vous voulez ouvrir des packs. Et j'annoncerai les gagnants sur l'onglet Communauté de ma chaîne YouTube, mais aussi sur Twitter. Donc n'oubliez pas d'aller me suivre si jamais c'est pas déjà fait, arrobase Johan Axy. Et je vous mettrai aussi en description la date limite de participation du giveaway, puisque c'est Polychain Monsters qui va vous tirer au sort et qui me communiquera les gagnants. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, je vous mettrai ça sur Twitter et sur l'onglet communautaire. Et je vous mettrai la date de limite de participation dans la description quand ils me l'auront donné. Sur ce, je vous souhaite bonne chance à tous. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Johan. Ciao. Ciao.